Salut, je suis en déplacement tout à fait par hasard à Bologne, ici devant la fameuse bibliothèque Salaborsa. Or il s'avère que Bologne est la ville de naissance de Bombélie et on va dans cette vidéo évoquer précisément l'équation de Bombélie et c'est à partir d'une transgression faite dans les calculs de cette équation que les nombres complexes ont surgi à notre intelligibilité. On est parti ! Dans cette vidéo, nous allons évoquer le sujet de l'équation de Bombélie. Autre le fait que cette équation est une équation historique, elle va nous permettre de comprendre comment les nombres complexes ont surgi à notre intelligibilité et on va essayer de se placer un peu dans la tête d'un homme de la Renaissance qui n'a pas connaissance des nombres complexes et on va le voir qu'en continuant les calculs, va faire surgir le principe, ou découvrir ce que l'on rappellera plus tard, les nombres complexes. Alors tout d'abord, je voudrais resituer dans quel cadre on parle de nombres complexes sur cette chaîne. L'idée, c'est d'appliquer l'utilisation des nombres complexes à la réalisation et à la compension de filtres, que ce soit en audio ou même éventuellement en RF. Alors on va commencer évidemment par un filtre simple et c'est ce que j'ai commencé à faire sur le canal. C'est ce filtre que vous voyez ici qui est un filtre passe-bas dit du premier ordre et je vous avais indiqué que ce filtre-là, on ne pouvait pas le résoudre algébriquement sans l'usage des nombres complexes, à tout le moins sous cette forme-là, et qu'il fallait un formalisme mathématique qui permettait de rendre compte de la globalité du phénomène et que dans ces cas-là, on utiliserait forcément des nombres complexes lesquels comprennent une partie réelle et également une partie imaginaire. Ce que vous voyez ici. Alors je ne vais pas revenir sur l'acception de ces deux termes, on l'a fait dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous renvoie une fiche pour la visionner. A partir de là, on va pouvoir tracer un certain nombre de graphiques et de courbes dont le fameux graphique de Bode, ce que vous voyez ici, et qui rencontre à la fois du comportement du gain en fonction de la fréquence et d'autre part de la phase en fonction de la fréquence. Alors je vous ai écrit ici que le gain, en fait, vous renvoyez d'une manière ou d'une autre un rapport d'amplitude, c'est-à-dire que ça parle de l'amplitude, ici le gain en fonction de la fréquence. Et donc en fait, ce formalisme mathématique que vous voyez là au tableau, finalement, renvoie et contient en lui-même à la fois une information sur la phase et également sur l'amplitude et sur la fréquence également. Au cas particulier, puisqu'on va l'utiliser en fonction de la variation de fréquence. Alors on verra également les filtres, les notions de pulsation de coupure, la fameuse coupure à 3 dB. On verra que ce n'est pas quelque chose qui est un choix arbitraire, il correspond à une réalité. Je ne vais pas venir ici parce qu'on ne va pas parler du filtrage maintenant. On parlera par la suite d'ailleurs également des pulsations de résonance des filtres et ça, ça va nous permettre d'étudier un certain nombre de filtres. Alors on va commencer par quelque chose de simple, on va travailler sur ce filtre-là qui est un loudness, c'est-à-dire ce qu'on appelle un correcteur physiologique qui a tendance à disparaître des amplis, ce qui est fort regrettable. Et également, on parlera du fameux et de l'incontournable backs and rolls, c'est-à-dire du correcteur grave aigu qui est présent dans les amplis guitare ou dans les amplis anciens et même aujourd'hui d'ailleurs sur certains certains amplis modernes analogiques. Même si aujourd'hui on fait plutôt des corrections numériques pour les amplis. Mais bon, puisqu'ici on parle d'analogique, on va continuer comme ça. Alors dans les vidéos précédentes, on a abordé un certain nombre de choses, je vais juste faire un rappel assez rapide. La première des choses que l'on a vu, c'est qu'un signal sinusoïdal n'était jamais que ce que vous voyez ici, c'est-à-dire la projection d'un vecteur tournant en fonction du temps selon une pulsation, c'est-à-dire ni plus ni moins que la fréquence que vous voyez ici, en fonction du temps. Alors ce que vous voyez là, ça représente deux signaux qui sont des phasés de π sur 2, je ne l'ai pas pris par hasard. Et on voit qu'en fait, on peut le représenter, ça, sous la forme de deux vecteurs orthogonaux. Et on peut finalement réduire cette représentation en fonction du temps, si les deux fréquences sont identiques, sous la forme de deux vecteurs que j'exprime ici. On ne va pas refaire la vidéo. Et c'est ce qui explique la fameuse addition en quadrature, c'est-à-dire dans laquelle on va additionner la racine carrée du carré des deux côtés. Ça s'appelle le théorème de Pythagore. Alors je vous dis ça parce qu'il faut avoir en mémoire que quand on peut tout à fait réduire, dans ce que l'on appelle des diagrammes de Fresnel, l'addition de signaux sous les deux vidéos sous la forme de deux vecteurs, de deux ou plusieurs vecteurs. Alors on a vu également dans la précédente vidéo, quand on a parlé des ensembles de nombres, par contre, que la résolution de l'équation x² plus 1 égale 0, ce que vous voyez ici, ne nous permettait pas d'écrire sur l'axe des réels la solution, si tant est qu'il existe à une solution. Et en fait, on ne peut pas écrire ça, donc elle s'écrit quelque part ailleurs, dans un nouvel ensemble qui s'appelle l'ensemble de nombres complexes. Et nous allons voir comment tout ceci est parvenu à notre intelligibilité. Alors qu'est-ce que l'équation de Bombili ? L'équation de Bombili, c'est une équation du troisième degré. C'est-à-dire que c'est une équation qui va se présenter sous cette forme-là. Vous voyez ici. En l'occurrence, x3 moins 15x moins 4. Alors elle peut y avoir, dans une équation du troisième degré, également un terme en x2. Ces équations du troisième degré, elles ont la particularité de toujours avoir ce que l'on appelle une racine réelle, c'est-à-dire qu'elles viennent forcément croiser au moins une fois l'axe des abscisses. C'est-à-dire que forcément, cette équation admet une racine dans laquelle elle va revenir à zéro pour une valeur particulière de x. Alors en traçant ça sur GeoGebra, ce que j'ai fait en réincrustant dans le transparent, on voit qu'il y a trois racines réelles ici. Évidemment, Bombili n'a pas pu tracer ça sur GeoGebra. Je vous le dis tout de suite. Mais par approximation successive, on voit bien que 4, et on va s'intéresser à cette racine-là, on voit bien que 4 est solution de cette équation. Pourquoi ? Parce que si x égale 4, et que l'on fait le calcul, ce que je vous ai fait ici, je vous ai mis la démonstration, on voit bien que ça fait 64 moins 60 moins 4, c'est bien égal à zéro. En conclusion, 4 est une solution de cette équation. On ne va pas s'occuper d'a et d. Afin de résoudre une équation du troisième degré, il existe plusieurs méthodes. Et aujourd'hui, on va regarder la méthode de Cardan, puisque c'est précisément la méthode sur laquelle s'est appuyé Bombili pour résoudre cette équation du troisième degré. Alors cette vidéo n'appelle pas, bien sûr, à exposer et à étudier la résolution des équations du troisième degré, ce que vous voyez ici. Pour ça, je vous renverrai volontiers vers un site web et une chaîne qui s'appelle Mathessa, qui est une excellente chaîne, même si je n'ai pas regardé à l'heure où je tourne, sur ce site, qui va, je crois, de la troisième jusqu'aux classes préparatoires, si le sujet des équations du troisième degré ont été abordés. Alors cette équation, on va la présenter sous la forme de x3 plus, égal, p de x plus q. Et en dessous, vous voyez bien que les coefficients p et q, respectivement 15, ce que vous voyez là au-dessus de moi, 15 et 4 sont devenus positifs tout simplement parce que je les ai fait passer de l'autre côté de l'égalité. Alors ce que l'on sait graphiquement et par le calcul, c'est que 4 est solution de cette équation x3 plus 15x, égal, 15x plus 4. La formule de cardan, que vous voyez s'afficher ici, est assez lourde, quelque chose de relativement lourd, elle n'est pas en soi compliquée, puisqu'il suffit de remplacer dans cette équation les coefficients p et q et de continuer le calcul. Ce que j'ai fait. Le x0, en l'occurrence, étant l'extraction de la racine 4. Alors il y a des racines cubiques qui englobent une racine carrée, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur la façon dont on arrive à ce discriminant. Ça, ça ferait l'objet d'un cours de maths, de maths pur, qui n'est pas l'objet de la chaîne. Quoi qu'il en soit, si on continue le calcul en remplaçant, comme je le fais ici, les coefficients p et q, en continuant le calcul, on arrive au résultat de racine cubique de racine carrée de 4 moins 125 plus 2 moins racine cubique de 4 moins 125 moins 2. Alors là, on a un problème parce que si on continue le calcul, et ce qu'on ne va pas manquer de faire, c'est qu'on va obtenir une racine négative. Et on ne sait pas plus résoudre une racine de moins 121 qu'on ne sait résoudre la racine de moins 1. Alors, tout l'art de la transgression, on va dire, de Béli, c'est de dire, je vais continuer le calcul malgré cette impossibilité. Et ça, ça nous pose déjà un problème, un peu le même problème qu'on pourrait avoir parfois en physique, c'est de se dire, est-ce que la formule de Cardan est vraie en toutes circonstances, ou est-ce qu'il y a des cas où elle est inapplicable ? Premier cas. Ou deuxième cas, est-ce qu'on s'est trompé quelque part dans les calculs ? Alors, on va quand même continuer d'essayer de se débrouiller de la racine de moins 121, parce que c'est ça qui nous pose problème là-dedans. Et comment est-ce qu'on pourrait arriver à rendre ça solvable ? Alors, évidemment, ça, une racine négative, il va falloir en passer par un nouveau formalisme, ou on va dire, une nouvelle règle des signes que l'on va essayer d'établir, et on va se fixer une certaine convention. C'est probablement ce qu'il a fait. Alors, cette nouvelle convention de signes, on va la considérer comme telle. On va dire, la racine de moins 1, c'est... on ne peut pas résoudre ce truc-là. Ce n'est pas la peine de se prendre la tête, on ne sait pas résoudre racine de moins 1. Et on sait encore moins le résoudre à son époque, puisque, à son époque, il n'existe pas encore le formalisme des nombres complexes. Par contre, il va partir, il va postuler de quelque chose qui contrarie la règle des signes, il va dire, racine de moins 1 au carré est égale à moins 1. Alors là, en fait, il réapplique quelque chose que l'on pourrait... qui serait tout à fait juste si on avait 1, ou n'importe quel nombre dans la racine, nombre positif. Si vous faites racine carrée de 4 au carré, ça vous donne 4. Ça, ça marche. Donc, il dit, là-dedans, il dit ici, le carré allule la racine carrée, même si le nombre est négatif, ce qui est faux. Donc, c'est cette convention qu'on va adopter. Alors ça, on peut essayer de le rendre un peu plus digeste. Et comment on peut faire, déjà, comment on peut faire sortir une racine de moins 1 de moins 121 ? Eh bien, tout simplement, c'est en se disant que 121, ça n'est jamais que 11 au carré. Et là, vous avez le droit, selon la propriété des racines carrées, de sortir le carré de la racine. Donc, on peut écrire que racine de moins 121 est égale à 11 racines de moins 1 si on ne prend que ce premier nombre sur lequel je vais parler. Et le second nombre, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a dit ça, on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Parce qu'on ne peut pas résoudre la racine cubique que je vous montre ici. Tout simplement parce qu'on ne sait pas résoudre ce qu'il y a à l'intérieur de ce radical. C'est-à-dire 11 racines de moins 1. Donc, on va se poser la question de savoir si on ne peut pas trouver un nombre au cube pour pouvoir faire sauter la racine cubique. Alors, pour ça, on peut s'appuyer sur les identités remarquables. Lesquelles identités remarquables, par exemple, peuvent nous dire que a plus b au cube est égale à a au cube plus a carré b plus a3ab carré plus b au cube. Alors, en fait, effectivement, on ne sait pas trop comment il a fait mais il est arrivé à la conclusion que racine de moins 1 plus 2 au cube est égale à 11 racine de moins 1 plus 2. Même chose de l'autre côté avec l'identité remarquable correspondante, c'est-à-dire a moins b au cube. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut dire que racine de moins 1 plus 2 au cube, on peut venir le remplacer dans l'équation sous le radical cubique qui est en vert qui est 11 racine de moins 1 plus 2. Regardez bien ce qu'il va se passer. Ça, ici, rien ne m'interdit maintenant puisque c'est strictement équivalent de le remplacer par racine de moins 1 plus 2 au cube et auquel cas, je fais sauter directement la racine cubique. et ça se résume à ce moment-là à quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire racine de moins 1 plus 2 moins racine de moins 1 plus 2. Alors, ça, évidemment, on va le résoudre facilement puisque les racines vont se simplifier, vous voyez, ça, c'est l'algèbre tout à fait classique et vous allez pouvoir additionner, alors faites gaffe parce qu'il y a un moins qui entre parenthèses, donc ça va se transformer et en plus et on va se retrouver avec plus 4 en conclusion, la formule de Cardan est juste, nonobstant, le passage et la transgression faites sur la règle des signes. On peut supposer maintenant qu'il existe quelque part un formalisme dans lequel racine de moins 1 au carré est égale à moins 1. Alors, on va formuler, on va s'intéresser finalement à ce dernier terme là, c'est-à-dire racine de moins 1 plus 2 moins racine de moins 1 moins 2 et je vais vous les présenter sous la forme de deux nombres. Alors, ce que vous voyez au-dessus de moi, c'est, je reformule finalement ce résultat et on va le remplacer ça par deux nombres que je vais appeler Z1 et Z2. Z1 et Z2, en fait, ce sont ce que l'on appellera plus tard des nombres complexes. Alors, en fait, on a une partie qu'on a imaginée, c'est la racine de moins 1, on a imaginé un nouveau formalisme et 2, ça c'est un nombre réel où il n'y a rien de neuf sous le soleil. Alors, je vais les mettre un peu dans l'ordre, un peu comme ça et on se rend compte que quand on fait l'édition, là, rien de surprenant, on retombe toujours sur 4, ça ne change rien. Alors, là, on a quand même un problème au-delà du fait qu'on a transgressé la règle des signes. C'est à partir du moment on admet que ça marche, comment peut-on représenter cela et comment peut-on représenter ces nombres ? Alors, il faut savoir que ces nombres, on les représentera graphiquement bien plus tard et c'est Gauss qui définira ce que l'on appelle le plan complexe et ça également coule sous le sens, tombe sous le sens. Pourquoi ? Parce que si on cherche à représenter le premier nombre par exemple qui est moins 1 ou 2 racines plus racines de moins 1 ça, si on continue comme d'habitude, vous voyez, on va tracer l'axe des réels sur l'axe des réels on peut parfaitement positionner le 2 parce que vous voyez avec la petite flèche rouge ou la petite croix rouge qui s'affiche ici la question c'est sur quoi je vais représenter racines de moins 1 alors on peut imaginer se dire bon, pas grave on fait un deuxième axe parallèle et là on vient représenter cette partie que l'on a imaginée c'est-à-dire ce qui portera par la suite le nombre d'imaginaire du temps de... avant Descartes ça va s'appeler des quantités sophistiquées etc. des quantités impossibles et ça a posé d'ailleurs beaucoup de problèmes aux mathématiciens d'admettre cette idée-là parce qu'on sortait clairement et en plus on transgressait les règles mais ça, ça pose un problème parce qu'avec ça vous ne pouvez strictement rien faire et vous pouvez encore moins bien faire si vous venez l'idée de superposer ces deux axes ce qui n'a aucun sens vous voyez que là vous n'y comprenez rien vous n'y comprenez rien donc en maths une fois encore on peut tout imaginer du moment qu'on retombe sur nos pieds alors l'idée est venue évidemment de présenter ça sous un repère orthonormé dans lequel ici vous avez un axe dit des imaginaires et ici un axe dit des réels sur les imaginaires vous allez avoir tous les multiples de la racine de moins 1 et sur l'axe des réels bon ben là on revient sur ce qu'on en parle depuis le début c'est-à-dire tous les nombres dits réels même si à l'époque de Bombéli on n'appelait pas ça des nombres réels paradoxalement on a appelé les nombres réels quand on a inventé les nombres imaginaires par opposition aux nombres imaginaires alors maintenant comment on peut représenter ça ben facile très facile le 2 on vient le représenter sur l'axe des réels et le 1 à racine de moins 1 on le représente sur l'axe des imaginaires comme ça et là on peut tracer à partir de là le deuxième nombre et on peut faire une représentation graphique de ces nombres ce que vous voyez ici apparaître à l'écran alors déjà il y a quelque chose qui nous interpelle là parce que si vous regardez bien ça ça doit nous évoquer quelque chose quand même cette représentation graphique des maths qui sont écrites au dessus de moi cette représentation graphique ici qu'est-ce que ça doit nous donner comme idée et bien finalement on se rend compte que là on est quand même en train de dessiner un nombre qui n'est pas sans rappeler la représentation vectorielle que nous avons dans le diagramme de Fresnel et on a bien été capable d'écrire un nombre qui représente d'un côté une amplitude d'une certaine manière ce qu'on appellera le module dans un nombre complexe et une phase c'est-à-dire un angle alors certes les deux vecteurs ici ne sont pas orthogonaux on s'en fout et finalement si vous regardez bien vous avez bien une addition ici d'un pardon vous avez bien une formulation d'un angle c'est-à-dire ce qui sera pour nous une phase et une amplitude alors l'addition de ces nombres-là se fait et on le verra plus en détail quand on parlera des opérations sur les nombres complexes elle se fait tout à fait naturellement et on peut d'ailleurs la faire graphiquement il suffit de prolonger comme on le ferait d'ailleurs avec des vecteurs par exemple le vecteur jaune et on se rend compte qu'on retombe bien sur 4 et ça c'est finalement la démonstration absolue que la formule de carbon fonctionne à condition d'en passer par un autre formalisme mathématique qui est en train d'émerger à notre intelligibilité et c'est précisément pour cette raison que les physiciens plus tard dans tout ce qui est mouvement vibratoire c'est-à-dire avec une phase et avec une amplitude se saisiront de ce qu'on appellera les nombres complexes pour faciliter les calculs et utiliser ces nombres-là de manière algébrique pour faciliter les calculs alors le problème que l'on a c'est que cette notation en racine de moins 1 qui est quand même la notation qui est restée dans l'histoire des mathématiques pendant très longtemps puisqu'on ne savait pas résoudre la racine de moins 1 et en mathématiques il faut savoir qu'on conserve les radicaux par exemple quand on écrit racine carrée de 2 c'est parce qu'on sait que comme on a vu dans les nombres irrationnels on ne peut pas écrire 1,414 avec une chute infinie de décimales donc on a tendance tout ce qu'on ne sait pas réduire comme ça on l'écrit sous la forme d'un symbole qui peut être la racine qui peut être l'exponentiel etc ou le pi c'est-à-dire c'est des nombres que l'on n'écrit pas c'est des nombres irrationnels alors venons-en comment peut-on reformuler ça correctement comme on l'utilise de nos jours bien tout simplement la racine de moins 1 c'est clair on ne la résout pas il faut trouver une solution et bien finalement on va lui trouver un nom qui s'appelle en mathématiques le nombre i et en physique ce qui est particulièrement en électricité on utilise le nombre j parce que c'est pour éviter les confusions avec le sens conventionnel du courant puisqu'on utilise le i souvent en électricité et en électronique donc pour cela qu'en physique vous verrez le nombre j attention il faut faire gaffe parce que le nombre j existe aussi en mathématiques mais il n'a rien à voir et la propriété de ce nombre là c'est de dire au même titre que l'on avait dit racine carrée de moins 1 au carré est égal à moins 1 tout simplement on ne va pas on va simplifier ça en disant j carré égale moins 1 voilà et racine de j carré égale j ça c'est aussi simple que cela alors venons-en maintenant à cette formulation telle qu'on la représenterait sur un plan complexe et voilà vos deux nombres ils se retrouvent dans la formulation actuelle telle que vous pouvez la voir dans les bouquins de maths à la notable exception en fonction du j ou du i en fonction si vous avez un livre qui est de physique ou de maths et ça c'est ce que l'on appelle le plan complexe qui sera mis en oeuvre des siècles plus tard par Gauss alors ce nombre ici va comprendre ce que l'on appelle une partie réelle qui n'est ni plus ni moins que le premier chiffre de ce nombre on va dire le premier nombre ici en l'occurrence 2 et il dispose de ce que l'on appelle une partie imaginaire c'est-à-dire un j la partie imaginaire étant constituée d'un nombre réel en l'occurrence la 1 et j un nombre purement imaginaire alors continuons un nombre quand on l'écrit il se définit quand il s'écrit de manière algébrique et on verra quand on ira plus loin mais pour l'instant on va se limiter à ça il s'écrit par exemple un nombre de la forme 2 plus 1 j il se présente toujours sous la forme tous ces nombres de la forme a plus ou moins jb dans lesquels a et b sont des réels et j est le nombre imaginaire qui veut que racine carré que j au carré pardon égale moins 1 alors là on les représente comme ça alors là il y a un certain nombre de choses qu'on peut calculer là dessus on peut calculer ce qui pour nous correspond à l'amplitude mais qui s'appelle dans un nombre complexe le module alors le module se calcule comment il se calcule tout simplement par usage par mise en oeuvre du théorème de Pythagore quant à l'angle ce qu'on va appeler l'argument ce que je vous montre ici l'argument l'argument c'est simplement l'angle que fait ce nombre avec l'axe des réels c'est ce que je vous représente ici donc le module c'est tout simplement a carré plus b carré racine voilà ça affiche correctement et c'est présenté en fait comme sous un sujet entre deux barres comme deux barres de valeur absolue sachant qu'en toute rigueur le z il faudrait mettre une petite barre en dessous mais j'y reviendrai quand on rentrera plus dans les détails du nombre quant à l'argument mais calculer cet angle ben là on revient sur des principes de géométrie ben on peut utiliser dans ces cas là le sinus et le cosinus parce que ça va marcher à tous les coups mais je ne vais pas le détailler ici puisqu'on fera une vidéo complète enfin je vais faire une vidéo complète sur le calcul du module et de l'argument c'est pas compliqué mais il faut qu'on y consacre un peu de temps ou alors on peut utiliser la tangente et ça réciproque c'est à dire l'arc tangente et on verra qu'il y a des contraintes qu'il faut faire un peu gaffe à ce qu'on fait parce que des fois on peut se retrouver dans des cas où l'angle est indéterminé et ça je vous le réserve pour la prochaine vidéo alors l'application au filtrage maintenant c'est quoi ben l'application au filtrage elle coule sous le sens mais j'y reviendrai également en détail en présentation la vidéo sur le calcul des nombres complexes alors de quoi parle-t-on quand on parle de l'application au filtrage alors si on prend une résistance ce que vous voyez ici dans une résistance le courant et la tension sont en phase et on a vu que dans un diagramme de Fresnel on avait l'habitude de représenter ça de manière orthonormée ce qui veut dire que dans une résistance le courant et la tension sont en phase c'est pour ça qu'on dit que c'est la partie réelle souvent d'une impédance ça ne veut pas dire qu'une résistance est plus réelle qu'un condensateur c'est à dire qu'elle se comporte sans défasage c'est à dire que tous les résultats que vous avez si vous appliquez à la loi d'Homme vont se retrouver sur l'axe dit des réels en revanche la self et le condensateur comme vous pouvez le voir ici je vous l'ai représenté avec cette petite animation et bien ils défasent respectivement de plus ou moins 90 degrés c'est à dire de pi sur 2 or qu'est-ce que 90 degrés ça n'est jamais que l'angle fait par le repère orthonormé que je vous ai présenté avant donc typiquement rien n'interdit et je vais rassurez-vous je vais vous le présenter en détail dans la prochaine vidéo on peut représenter le comportement d'un condensateur en lui mettant ou d'une self en le faisant précéder d'un J ou d'un moins J ce qui va rendre compte en fait du comportement de défasage entre le courant et la tension entre la tension et le courant respectivement de ces deux composants passifs qui sont constitutifs de l'ensemble des filtres donc la représentation de cette impédance si on veut la présenter comme ça on peut la présenter comme étant une impédance une impédance est toujours complexe comme étant une résistance qui donc devient la partie réelle du fait qu'elle ne défase pas elle se comporte toujours sur un axe des réels on va y revenir après dans le détail et un condensateur et une résistance qui du fait qu'il défase vont basculer dans ce qu'on appelle l'axe des imaginaires mais pour nous en tant qu'électronicien ou physicien la notion d'imaginaire et même pour les mathématiciens elle n'a pas beaucoup de sens il ne faut pas prendre cette exception comme telle parce qu'effectivement un condensateur il ne bascule pas dans le domaine imaginaire c'est simplement qu'il fait tourner sa phase en regard de la tension alors le plan complexe maintenant alors le plan complexe il existe sur des appareils de mesure il est directement sorti par certains appareils de mesure si vous utilisez un analyseur de réseau par exemple et je vois qu'il y en a beaucoup qui utilisent un anneau VNA pour ce qui me concerne un analyseur de réseau vous allez voir que le plan complexe finalement est représenté directement sur la bague de Smith je ferai peut-être un jour une vidéo sur la bague de Smith qui représente les parties réelles et imaginaires c'est à dire en fait réactives ou capacitives d'un composant typiquement ou d'un filtre si vous utilisez un simulateur tel que LTSpice il vous rendra compte du fameux diagramme de Nyquist qui sert en particulier à s'occuper de la stabilité des amplificateurs et là vous avez sur le même plan le comportement dans la partie réelle et la partie imaginaire voilà on a fini concernant cet épisode prochain épisode on va parler montrer ça au tableau des opérations addition multiplication enfin addition subtraction multiplication et division il y a une particularité concernant la division mais avant tout ça je vais vous faire je vais vous le ramener de manière pratique et pour bien vous faire comprendre que ce qu'on va entamer au niveau des calculs ça a un sens physique bon c'était une vidéo un peu longue un peu théorique j'en conviens mais il est toujours bon de comprendre comment les choses sont apparues comment elles sont surgies à notre compréhension à notre intelligibilité hélas l'épistémologie n'est pas toujours n'est pas enseignée même de manière embryonnaire et on devrait toujours comprendre et enseigner l'histoire des découvertes un peu à l'image que j'essaye de faire sur les brevets revenez toujours aux brevets pour comprendre l'intention du créateur et comment il est parvenu à ce résultat seul moyen finalement d'arriver à avoir un bon raisonnement analytique salut et à bientôt sur les ondes et à bientôt